Technoc est déjà banni en Inde, en Afghanistan, au Népal, en Somalie. Et l'Australie, le Canada et le Danemark l'ont banni pour les employés de l'État. La Chine, dans tout ça, Nicolas, est-ce qu'elle a dit quelque chose? Oui, c'est une réaction assez comique. Le ministre des Affaires étrangères de la Chine a dit que la Chambre des représentants des États-Unis, ce qu'ils font, c'est le contraire de la compétition qui est juste. Ça contrevient à des lois internationales sur la concurrence et tout ça. Dans le fond, ils disent que la sécurité nationale, là-dedans, c'est n'importe quoi. Puis que finalement, on essaie juste de faire disparaître les technologies, et je cite, supérieures d'autres pays. Puis c'est juste drôle que la Chine parle de concurrence juste ou de bannissement injuste. Parce que je veux dire, le pare-feu de la Chine, c'est connu. C'est un pare-feu... D'ailleurs, TikTok est banni en Chine, mais bon. TikTok en soi est banni en Chine. Oui, c'est Google, YouTube, Facebook, Wikipédia, Reddit...